Musique Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir la tenue SWAT Donc c'est celle que je porte actuellement Donc pour avoir la tenue franchement les gars la technique elle est super rapide Il y a juste en fait à télécharger une activité Une fois qu'on est dans l'activité faire une petite manip Et puis il y a juste à quitter Et puis venir sauvegarder la tenue c'est hyper simple C'est vraiment super rapide Par contre de préférence il vous faudra un pote Vous pouvez le faire avec un inconnu Mais par contre du coup il faudra juste attendre que quelqu'un rejoigne votre activité Et du coup ça va juste être plus rapide si vous avez un pote avec qui faire la manip Bref sinon juste avant de commencer la vidéo les gars J'aimerais vous parler du site Easy Looting Donc c'est un site qui va vous permettre d'acheter des services de boost Des packs et modés, des tenues modés et bien sûr des comptes modés Donc quand je parle de services de boost Je parle bien sûr d'argent et d'RP que vous pouvez acheter sur le site Pour un prix super réduit Si vous comptez passer une petite commande sur le site les gars N'hésitez pas à utiliser le code promo What's Up Team Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Aussi faut savoir que c'est un site 100% fiable et rough D'ailleurs regardez mon argent je suis à peu près à 80 millions Et ça c'est grâce à eux Donc aussi les services ils sont dispo sur toutes les plateformes Donc il y a pour Play, Xbox et PC Il y en a vraiment pour tout le monde En tout cas tous ceux qui auront jeté un petit coup d'oeil au site les gars Sachez que vous êtes des bons Je vous mets le lien du site en description Et aussi au passage je vous mets le lien de mon Discord en description Si jamais vous avez besoin de gens avec qui faire des glitchs ou des braquages Ou même si en général vous voulez vous faire des potes sur GTA N'hésitez pas à le rejoindre Et sans plus attendre les rough je vous laisse directement avec la vidéo Ok les frérots donc pour commencer ça va être super simple Il va falloir se rendre dans la description de la vidéo Et vous allez voir que j'ai mis un lien Donc c'est tout simplement le lien de l'activité Donc vous allez devoir télécharger l'activité Donc en fait il va falloir cliquer sur ce lien Ça va vous rediriger vers le Rockstar Social Club Et là il y a juste à ajouter l'activité en favori Donc vous verrez il y aura un petit bouton vert Il y a juste à cliquer dessus c'est super simple Bref dès qu'on a ajouté l'activité en favori Il va falloir relancer le jeu Sinon en fait l'activité elle va tout simplement ne pas s'afficher Et une fois qu'on aura tout bien fait On va faire start en ligne Activité, jeu activité On va aller dans les activités favoris Et ensuite on va aller dans les exterminations Et là vous allez voir que c'est celle-ci C'est celle qui s'appelle News Police by Husky Donc si vous avez bien l'activité on va directement pouvoir la lancer Quand vous êtes dans le lobby de l'activité Là ça va être super simple Les paramètres on s'en fout un peu Le nombre de manches on s'en fout Vous pouvez juste mettre la météo comme vous le souhaitez Aussi vous pouvez acheter des munitions Mais ensuite on va confirmer les paramètres Et en fait c'est une activité en duo Donc il faut la faire à deux au minimum Enfin deux maximum et deux minimum Donc là le type de salon on va le mettre en public Ou alors on va faire invitation en taux pour que quelqu'un rejoigne Et sinon vous pouvez tout simplement inviter un pote Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide Mais moi je vais attendre que quelqu'un me rejoigne Là on sera juste avant l'activité Donc on va directement pouvoir se mettre prêt C'est normal qu'on n'ait pas encore la tenue C'est quand on va lancer l'activité qu'on l'aura Une fois dans la mission vous allez voir qu'on a bien la tenue News ou Police Et donc là pour avoir la tenue définitivement On va faire parler tactile en temps On va aller dans les styles Ensuite on va aller dans les accessoires Et on va devoir mettre une paire de gants Donc on va changer la paire de gants Vous mettez celle que vous voulez Et une fois qu'on aura fait ça On va pouvoir directement quitter l'activité depuis le téléphone Quand vous allez respawn dans une session L'erreur vous allez voir qu'on a bien du coup la tenue Police Donc en fait il faut savoir que celui qui va lancer la mission Il aura la tenue avec écrit Police derrière Et celui qui va rejoindre il aura la tenue avec écrit News derrière Donc là on n'a plus qu'à se diriger vers un magasin Et la sauvegarder Aussi si vous voulez rajouter un petit sac de braquage Parce que ça fait stylé dessus N'hésitez pas Vous pouvez changer quelques accessoires sur la tenue Comme par exemple le casque, le masque Ou alors les gants Enfin vous faites un peu ce que vous voulez sur la tenue Bref en tout cas les refs La vidéo touche déjà sa fin Elle est assez courte Il n'y avait pas grand chose à faire La manip elle est assez rapide J'espère juste que la vidéo vous aura été utile N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire Ce que vous pensez de la vidéo en général Merci d'avoir regardé cette vidéo